Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre Pointe de petits filous, nouvel épisode de mes derniers achats Vêtements et sneakers tout simplement Concept simple et efficace, je sais que ça vous plaît en général Donc ça fait plaisir, à l'heure actuelle dites vous bien une chose Je suis en vacances les gars donc je vous fournis du contenu C'est cadeau, profitez-en bien, si ça ça mérite pas un gros pouce bleu Franchement je sais pas, comme d'habitude c'est très simple J'ai fait une petite sélection du coup de ce que j'avais ramené récemment Dans mon dressing on va dire Que je le veuille ou non, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça Mais grosso modo il y aura des vêtements, t-shirt, veste, pantalon Des accessoires, des sneakers Et c'est tout simplement mes dernières acquisitions Alors sachez une chose, je ne les ai pas particulièrement triées Donc on va tout prendre comme ça au fur et à mesure Et on va juste un peu discuter de ce que j'ai chopé Et puis je vous propose d'enchaîner tout de suite sur le corps de la vidéo les gars On y va tout de suite, let's go ! Attention petite précision avant de commencer La séquence d'essayage sera à la fin de la vidéo Après la présentation de chaque article J'ai préféré faire ça comme ça, tout était regroupé, c'était un petit peu plus sympa Donc évidemment restez jusqu'au bout Et on va tout de suite commencer avec du gros au basique Puisque c'est ce que je viens d'acheter ce matin chez Uniqlo C'est le plus récent donc je me suis dit on commence par ça Et je vous préviens c'est du basique, vous connaissez Uniqlo sans doute En général c'est des pièces un petit peu très simples Donc pas un petit peu mais c'est pas grave Alors au risque de vous décevoir les gars c'est 3 fois le même article Et c'est un t-shirt noir basique Mais il fallait quand même que je vous partage ça Parce que c'est un plutôt bon plan je trouve et je kiffe Uniqlo Ne vous inquiétez pas si je montre un peu les articles de manière éclatée Pendant que j'en parle, vous aurez des petits plans portés de toute façon 14,90€ pour un t-shirt noir basique J'en ai pris 3, j'ai pris 3 fois le même Et en fait c'est le Airisme Cotton Crew Neck Oversized T-Shirt Donc en gros c'est un t-shirt oversize tout simplement On va faire simple Il a une coupe un peu large j'ai pas grand chose à vous montrer Très franchement c'est un t-shirt noir tout simple avec un col rond 14,90€ c'est plutôt cool en vrai Sachant que c'est du coton évidemment que c'est de la bonne qualité Celui-ci est assez épais Ils en avaient des autres basiques qui étaient beaucoup plus fins pour 2 balles de moins en fait Donc je me suis dit frérot prends ceux-là La coupe est plus cool, ils sont plus épais J'aurais peut-être un peu plus chaud pour l'été mais c'est pas grave Et du coup bah j'en ai pris 3 tout simplement parce que j'adore les t-shirts noirs basiques Pour éviter de on va dire défoncer mes t-shirts coup de coeur avec motif par exemple Parce que bah oui plus tu les portes plus tu les uses plus tu les laves etc Et du coup ça c'est vraiment la valeur sûre En plus le noir moi ça me parle tu connais De toute façon encore une fois globalement pour ce genre de pièces Uniqlo c'est parfait Alors on enchaîne tout de suite avec un bon vieux froc les gars Un pantalon qui vient de chez AliExpress Et j'aurais pas cru J'aurais pas cru Il est issu de ma dernière vidéo Outfit Challenge que j'avais fait justement sur AliExpress Faire une tenue complète sur AliExpress les gars J'ai eu beaucoup de bonnes surprises et notamment justement ce pantalon Pantalon noir tout simple de survêtement comme ça ça paye pas de mine Mais il a une coupe en fait que je trouve juste parfaite Désolé s'il y a des poils de chien dessus les gars c'est l'inconvénient Mais je l'aime beaucoup évidemment ne vous en faites pas Il a une coupe droite et tombante sur la paire ça c'est vraiment un truc que je kiffe en ce moment Et un aspect un peu polyester jogging comme ça Qui rend vraiment très bien avec ce genre de coupe Ça fait un peu vintage comme ça Et très franchement je l'aime beaucoup C'est pour claquer des tenues un peu particulières et à la fois un peu habillées Un peu original Franchement bah je trouve que c'est un 10 sur 10 Et il m'a coûté quelque chose comme 15 balles Ensuite on enchaîne avec un petit accessoire qui m'a été très utile ces derniers temps Et j'aurais pas cru d'ailleurs bordel Oui on est en été et oui je me suis beaucoup servi de ce petit cache-cou Supreme Nike que j'avais acheté sur la saison dernière il me semble Sur la collab Supreme Nike Bien vu Je suis tombé malade récemment les gars j'ai attrapé froid par la gorge C'est triste je sais Et du coup j'avais ce petit cache-cou tout le temps sur moi Que ce soit dehors que ce soit dedans C'est juste trop bien les gars Tu peux le monter jusqu'aux oreilles mon gars Et le mettre au-dessus du nez ce que tu veux Ou alors juste le garder entre guillemets Comme ça comme une petite écharpe autour du cou Pour que ça tienne un peu chaud C'est vraiment hyper cool Et en plus de ça bah les gars il a du flow celui-là particulièrement Et d'autant plus justement quand tu le portes un peu en mode drill tu vois Genre comme ça quoi Ça fait un peu gangster quoi C'est pas mal quand t'essayes de faire le méchant Et puis sérieusement vraiment petit accessoire très sympa J'aime beaucoup C'est vraiment un petit kiff Et je l'avais eu pour une petite quarantaine d'euros je crois Et vous le voyez peut-être pas Mais ces deux éléments là sont réfléchissants Et ça c'est plutôt cool dans la nuit Même si c'est un peu gadget Ça fait plaisir Allez ensuite on repasse sur du vêtement J'ai ramené deux trois petits trucs là Le premier c'est un hoodie Mocovel les gars Il est juste magnifique C'est une marque de trottes Scoot culture J'en fais pas mais c'est un peu comme Suprême avec le skate au final C'est une culture que j'aime énormément Je la pratique pas Mais je la respecte et je la kiffe Donc me saoulez pas Mocovel les gars bête de marque et force à vous Ce hoodie là est tout simplement magnifique Je sais pas s'il est encore dispo sur le site Mais je kiffe de ouf Floral hoodie comme ça avec le logo au milieu qui descend Je sais pas si vous le captez Et les fleurs autour c'est vraiment magnifique Les couleurs sont incroyables Et la coupe aussi donc pur kiff Franchement y'a rien à l'arrière Et c'est juste nickel Voilà les petits tags et les petits détails sont aussi cool Donc franchement qu'est-ce que tu veux que je te dise moi Bah rien en fait Calme toi Calme toi frérot Ensuite ensuite en termes de petites marques Attention oulala les gars On est chez Waze les gars Et je pense que d'ailleurs à ce stade là On peut plus appeler ça une petite marque Mais laissez moi tranquille J'ai envie de faire ça donc je le fais Rémi si tu passes par là mon bro Merci pour cet envoi magnifique Une petite casquette from Waze with love les gars Trucker cap comme ça Les casquettes camionneurs on va dire Franchement elle est juste trop belle Je suis grave content Il a aussi envoyé le bob de la dernière collection à ma chérie Et puis il nous a envoyé un siège les gars De jardin ouais C'est genre un transat là Un truc en bois tu sais Avec le Ça là le tissu là Où tu peux poser ton cul dessus Waouh Incroyable l'explication C'est le frérot Bisous à toi mon pote Et achetez Waze C'est de la bonne Ensuite ensuite on enchaîne sur Une paire de baskets cette fois-ci Et je pense que vous l'avez vu Dans une de mes dernières vidéos n'est-ce pas Puisqu'il s'agit de la Nike Air Max 90 Surplus camo J'en sors qu'une seule C'est plus simple pour vous la montrer Voilà à quoi elle ressemble C'était sur le premier épisode D'une paire au hasard Sur StockX Que vous avez beaucoup aimé Tout comme le deuxième les gars Vous êtes les boss Merci pour le soutien sur cette série Mais bon j'avoue que c'est important Pour rentrer dans mes frais Sinon c'est un peu compliqué Elle est franchement très stylée Alors j'ai pas encore eu l'occasion De la porter Et si ça se trouve Dans deux semaines Elle va finir sur Sneak Mart Puisque oui d'ailleurs Petite parenthèse Je ne suis plus sur Vinted les gars A partir de maintenant Je serai sur Sneak Mart A 100% Autant pour les postes Que pour les ventes Que pour les sondages etc Venez me follow sur Sneak Mart C'est important La routine Y Cordura Fabrique les gars C'est une petite collab Du coup avec du bon matos Sur l'Air Max 90 Déserte sur Pucamo Elle a une couleur beige Comme vous le voyez Pair assez particulière Mais que j'ai eu finalement La chance d'acheter On peut le dire Parce que de une C'est une Air Max 90 Et j'en ai pas d'autre Et que tout simplement Je trouve que la paire est stylée Le coloris est cool Voilà C'est une shape qui me plaît Et je le rappelle une petite dernière fois Quand même Je ne l'ai pas acheté De mon plein gré C'est quand même une information importante Ensuite ensuite Ton passe c'est suprême Bonjour à tous J'espère que vous allez bien J'ai acheté un t-shirt au resale Les gars Et ça fait longtemps Que j'ai pas fait ça C'est le petit box logo Uniqlo Wesh Uniqlo frère Cause 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 Cifrême Voilà Qui est tout simplement Très stylé je trouve En plus j'avais pas de t-shirt box logo Donc ça régale Taille M tu connais On est bien Je l'ai pris en navy Parce que je crois que c'était le moins cher Que j'avais trouvé Et surtout je trouve que c'est une belle couleur J'aime bien Je l'ai acheté 80 balles je crois Au lieu de 50 en shop Donc au final Petit plus 30 pour le resale Ça va je trouve Et puis voilà Ça faisait longtemps Que j'avais pas chopé Un petit box logo Comme ça Donc tout le plaisir est pour moi Et j'espère pour vous aussi un petit peu Même si Y'a absolument aucune raison Voilà donc petit plaisir personnel Petit box logo comme ça Je le trouve cool Je le trouve vraiment joli Vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires Ouais faites ça C'est pas mal Il nous reste 4 articles Et on commence par le premier Qui est une petite veste Palace les gars Tout simplement Je vous l'ai déjà montré en vidéo C'est pareil Mais elle valait le coup de repasser Ici quand même Et je pense que le petit plan porté Sera sympa Là aussi C'est une veste palace En collaboration avec l'autise Qui est un skate shop aussi je crois Californien ou un truc comme ça Enfin en tout cas aux States C'est très très lourd Et c'est bien trash les gars Comme j'aime Je pense que vous allez capter Un peu le genre de motif Qu'il y a sur la veste justement On a un énorme logo dans le dos Brodé comme ça Qui est vraiment fâché là je trouve Je trouve que c'est un peu Un délire de tatouage Je sais pas ce que vous en pensez On en a sur toute la veste C'est une work jacket Elle est juste magnifique franchement Je kiffe de ouf Et je suis très content de cet achat Qui m'a coûté quand même Une petite deux centaines d'euros je crois Ouais c'était ça 200 balles Beaucoup beaucoup de petits détails Et d'éléments un peu sympa Comme ça sur toute la collection Qu'ils avaient sorti Sur la saison dernière encore une fois Il y avait une casquette très stylée Que j'ai raté aussi Avec du recul je l'aurais bien prise J'avoue Et je l'ai pas fait Et je me suis contenté De cette jolie petite veste Que j'aime énormément On enchaîne avec ce petit pantalon Qui est issu aussi De la vidéo outfit challenge aliexpress Deuxième surprise Et c'est pas la dernière Je suis désolé Puisque je le porte tout autant Que l'autre pantalon C'est un truc de ouf Mais c'est devenu mes deux pantalons préférés Genre j'aurais vraiment pas cru Pareil il m'a coûté genre 15 balles les gars Et c'est un jean tout simplement Avec deux trois petits trous Bon ça Why not Je dis pas que je l'ai acheté pour ça Et en fait ce qui est cool C'est qu'il a une coupe droite Et courte Vous savez que j'ai pas des jambes très longues Je fais à peu près 1m73 Donc je suis pas gigantesque Et du coup en général Les coupes asiatiques sont un petit peu plus petites globalement Et au niveau des jambes Bah un petit peu plus courtes Donc c'est parfait pour moi Et ce jean est juste Trop cool Je suis trop content les gars C'était pour l'outfit challenge Je l'ai acheté Et au final Bah je le mets très souvent Voilà à quoi ça ressemble Très simple C'est un jean quoi T'as compris Des petits trous à l'avant Et puis à l'arrière pas grand chose De quoi mettre son fiac dedans Et ses jambes quoi Et ouais la coupe est nickel quoi Vous allez voir au montage Enfin en tout cas ça correspond à ce que je voulais Pour un petit jean comme ça Ça fait plaisir Il nous reste déjà deux articles Et on va commencer par une paire de baskets Bon Les gars C'était juste pour le troll j'avoue Mais fallait que je la mette quand même Après moi je suis encore un peu mitigé à l'heure actuelle Ça fait pas très longtemps que j'ai tourné la vidéo C'est le deuxième épisode De la paire au hasard sur StockX Qui m'a fait acheter cette petite paire De Yeezy 700 MNVN C'est ça ? Un truc comme ça là Et oui le nom est aussi pété que la paire On va pas se mentir C'est pas Leur réussite De l'année là Ça fait partie de mes derniers achats Les gars je vous avais prévenu Que je vous montrerais Des achats volontaires Mais pas seulement Et donc la voici Finalement elle avait sa place ici Je sais pas encore si je vais la vendre aussi Si y'en a qui sont intéressés Franchement dites le moi Je vous la lâche direct Un peu comme pour la Air Max 90 Sur Pucamo 2 tout à l'heure Bon Si j'arrive à rentrer dans mes frais En la revendant derrière Si c'est pas un gros kiff Au final ça va On pourra faire plus d'épisodes que prévu Et on passe déjà sur ce dernier article Que j'ai aussi chopé sur AliExpress Je vous le disais C'est ce petit pull là les gars C'est un vrai kiff Un petit Knitwear tricoté comme ça Franchement Pareil quoi Bête de surprise J'ai vu ça je l'ai acheté Et il est trop bien Alors il gratte un peu J'avoue il gratte un peu Il m'a coûté quoi 20€ Pour un truc comme ça Qui est genre vraiment hyper lourd je trouve Ça a un côté un peu Bah évidemment Asiatique Animé Manga etc Et à la fois Bah vintage quoi Je sais pas Il y a un truc vraiment trop cool C'est un joli petit achat Que j'aurais pas cru faire Et franchement Bah c'est bénef quoi Attendez j'ai peut-être un dernier article Que je pourrais vous montrer Bougez pas Cette petite paire de carous les gars Qui m'a été envoyé par le shop belge Inco store Que je vous invite vraiment A visiter si vous êtes de là-bas Ou à checker sur le site C'est pareil Petite paire de carous Pour ceux qui l'ont pas vu sur insta C'est une marque un peu sous-côté Je trouve très franchement Elle coûte 140 balles Et elle est vraiment très cool Je vais vous montrer ça tout de suite Ça change un peu de Nike D'Adidas etc Elle est comme ça Petit aspect un peu vintage aussi Je trouve Et franchement Bah elle est cool les gars Voilà les petits lacets Un peu trail Bien sympa Deux trois petits éléments de couleur Froide un peu comme ça Pour l'hiver Nickel Bah oui puisqu'on est en hiver Là on peut le dire clairement Et vraiment j'aime beaucoup la DA Et tout le délire autour de cette marque Ça fait longtemps que je la connais Mais j'ai jamais trop acheté de modèle Du coup là ils m'ont envoyé ça Ils m'ont proposé d'en parler Et j'ai dit Avec grand plaisir les amis Voici le shop en question Si ça vous intéresse Gros bisous à vous les gars Simmer Même la boîte est assez stylée franchement Et puis bah le logo les gars Il est juste incroyable en fait Il est juste à croquer Ce petit ours Voilà il est juste trop mignon Bref Transition improvisée Séquence d'essayage Let's go c'est parti Sous-titrage ST' 501 Et comme on se retrouve pour cette conclusion les gars Magie magie Comme d'habitude c'est incroyable Un petit cut Et c'est réglé les gars On se dit au revoir J'espère que vous aurez passé un bon moment Pour ce petit haul dernier achat Les gars c'est pas grand chose C'est du contenu facile pour moi Mais comme je pars en vacances Je prends de l'avance Je me dépêche de faire tout ça Et c'est pour vous C'est cadeau C'est mieux que rien non ? Bah oui c'est mieux que rien Comme d'habitude je vous invite A mettre un gros pouce bleu Si vous avez kiffé Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Dites moi dans les commentaires Quel article vous avez préféré Et pourquoi pas ce que vous Vous avez acheté récemment Et suivez moi sur Twitch Portez vous bien Prenez soin de vous Et ciao